Bienvenue, c'est pratiquement la deuxième fois qu'on organise Shekira Lina, une manifestation dédiée à Istrati. L'année passée, c'était le mois de mai, il y avait un festival Istrati. Et en plus, lors de la visite du président Macron, sa femme a été invitée ici et on lui a offert quelques livres de Panayt Istrati. Donc, ça prouve que son œuvre a beaucoup à dire encore à nos générations. Donc, je remercie la librairie pour l'hospitalité. Et je peux vous assurer que cette correspondance est une chose tout à fait spéciale. Elle a commencé par une première édition française. Celle d'aujourd'hui, c'est la troisième édition chez Gallimard. La première était dans les cahiers Panayt Istrati en 1987. Et grâce au travail acharné du grand ami de Panayt Istrati, Alexandre Talex, journaliste, qui a dédié toute sa vie à mettre en valeur son œuvre. Il l'a connue les derniers quatre mois. Et la troisième édition est un peu différente de la première. Il y a aussi une deuxième qui a été, parce que la première s'est vendue pratiquement très vite. Elle a reçu aussi le prix pour la littérature Ronalp la même année. Et maintenant, on est à la troisième édition, réalisée par Gallimard. Gallimard qui ode les œuvres de Panayt Istrati depuis 1968. Et lance toutes les années en édition Livre de Poche. Et maintenant, c'est ce formidable volume de correspondance, qui est pratiquement un roman de formation pour l'écrivain Istrati. C'est un livre de 650 pages. Bon, il y a beaucoup d'annexes que les nouveaux historiens qui ont travaillé aujourd'hui, Jean Rier et Daniel Leroux, ont fait leur propre version, disons. Ils l'ont travaillé aussi pour élargir le cadre. C'est notre ami de France qui est venu spécialement pour cet événement. Il va vous parler de ça. Mais excusez-moi, j'ai oublié de faire les présentations. Donc, on est entré très vite sur la vue du sujet. Donc, on a avec nous, on a notre ami Denis Torel, qui est le rédacteur de la revue Le Haïdouk. C'est une revue dédiée à Panayt Istrati, avec beaucoup d'unédits, des photos, et qui organise pas mal de choses en France et en Roumanie. Ça, c'est la revue. Et puis, on a d'autres intervenants, c'est Hélène Adumitro, qui vient de Rome, une bonne amie-amie, qui travaille comme collaborateur permanent à l'Université La Sapienza de Rome. Et elle a écrit en Italie deux livres sur... Un, avec des interviews sur Panayt Istrati, et aussi un livre-études sur le problème des intellectuels de l'Est-Europe entre les deux guerres, et ciblé sur le cas Panayt Istrati. Et on continue avec Corinna Dima-Costopole, qui est la fille d'Alexandre Talex, donc celui qui a fait la première version des lettres. Elle va nous parler aussi du travail de son père, et aussi, elle va analyser deux lettres échangées entre Istrati et Romain Roland. Je vais vous dire qu'il y a 280 lettres échangées entre les deux, qui est extraordinaire, pendant 15 ans. Et c'est... je reviens, c'est... Romain Roland a... Quand il a reçu la première lettre d'Istrati, parce que lui, il a écrit dans un état d'un désirat complet, il avait perdu toute sa foi en l'humanité, en toutes les valeurs, et il envoie une lettre à Romain Roland, qu'il a découvert, Jean-Christophe, en lisant dans un garage à Genève, Jean-Christophe, et il se demande, il dit à Romain Roland à un certain moment, je me suis trouvé dans son oeuvre. C'est un... suisse juif, je sais, Yehuda, qui se sont liés d'amitié plus tard, et il se demandait, après lire cette... les livres de Romain Roland, est-ce que les auteurs, les écrivains, est-ce qu'ils sont des gens de bonne qualité, de bonne valeur ? Et Yehuda lui dit, pourquoi tu ne... lors d'une discussion, pourquoi tu ne veux pas lire, par exemple, lire Balzac, ou lire Tolstoy ? Je les connais, l'un avec son évangile, l'autre avec son oeuvre tout à fait travaillée, mais moi j'ai besoin d'une main chaude sur la nuque, venue d'en haut, pour nous, ceux d'en bas. Une chose extraordinaire. Donc, quelqu'un qui s'adresse à une personne et qui le fait penser, rêver en même temps que lui. Alors, vous connaissez, je ne parle plus comment se déroulait le début de la correspondance, parce que Islatibi écrit une lettre fleuve en expliquant toutes ces choses, toute sa vie, tous ces idéaux qui se sont brisés. La lettre ne lui arrive pas, il lui arrive deux ans plus tard, parce que le destinataire Romain Roland qui habitait Interlaken à l'époque est parti très vite et la lettre lui revient, parti sans laisser d'adresse. Alors, Islatibi dit, bon, si la vie est si mauvaise, alors, qu'est-ce qu'on doit demander à la vie si les gens ne te répondent pas? mais il dit aussi peut-être c'est une chose que lui n'a pas pu me répondre, il ne peut pas couper la tête à quelqu'un. Et il commence à travailler un peu partout en France, les métiers les plus pénibles dans des endroits tout à fait difficiles à vivre et le 30 décembre à Nice, il se coupe la gorge. Il essaye de se couper la gorge avec un rasoir et il a une nouvelle lettre qu'il envoie qu'il voulait l'envoyer à Romeroland qui commence aujourd'hui c'est le nouvel an aujourd'hui commence le nouvel an mais c'est pour les autres. Et finalement la deuxième lettre arrive à Romeroland qui lit cette lettre et dit ce n'est pas pour que j'ai bien reçu tout ça mais ce n'est pas que vous souffrez que je vous réponds seulement ça mais ce que je divine parmi votre rang votre oui votre ligne le 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 feu divine de l'âme tâcher de vivre essayer d'écrire sur la vie des gens qui ne sont qui vous ont accompagné pendant votre existence mais ne renoncez pas et alors lui il commence à lui écrire des lettres fleuve trois pages quatre pages cinq et à un certain moment Roland lui dit bon assez j'en ai assez de ces toutes ces affections ça sont des choses que je connais tant pis pas ça il lui dit essayer d'écrire votre oeuvre parce que comme être humain vous êtes la gousse vous avez tous les dons pour réussir à écrire et Istrati répond j'écrirai Romain Roland mais ne m'oubliez pas ce qui est une chose extraordinaire seulement et entre eux ça commence une vraie correspondance plus tard ils allons se connaître il va à Villeneuve ils 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 ont quelques soirées inoubliables Istrati revenant de là il dit j'ai vécu en 15 jours comme en 15 ans et il se met finalement à écrire dans le sous-sol d'un bottier Giorgio Nesco un roumain rue du Colissé c'est une plaque là-bas à Paris qui n'est pas loin de Champs-Elysées et ce bottier lui met à la disposition les moyens pour écrire ça veut dire il loue une petite maison à Autille sur Trier pour commencer à écrire et il commence à écrire même dans le sous-sol du bottier et ici en quatre mois il écrit Kira Kira Lina c'était pas simple parce que lui il travaillait également comme peintre en bâtiment il avait des des travaux très pénibles pénibles et en balançant entre ces deux pôles de l'existence c'était très très difficile et les lettres de Romero on lui apporte le soutien moral pour continuer à vivre et continuer à écrire et il envoie le manuscrit en 1922 de Kira Kira Lina après quatre mois il s'est enfermé dans ce sous-sol de George Genesco et il envoie à Romero le manuscrit Roland le lit la même nuit qu'il le reçoit et il dit je t'écris je n'attends pas à t'écrire plus tard c'est le moment que je veux te le dire c'est formidable ça n'existe ni dans la littérature d'aujourd'hui une force démonique de cette trempe que tu as réussi Avanti Istrati donc il le pousse tout le temps pour écrire il corrige le français il l'introduit dans le cercle de ses amis et Romero là était un grand nom il avait reçu le prix Nobel pour la littérature en 1915 et il a écrit le plus important document pacifiste pendant la première guerre mondiale qui s'appelait Au-dessus de la Molay où il il plaidait pour une entente entre une réconciliation entre les français et les allemands et les choses évoluent Istrati commence à connaître le succès Kira connaît le succès et pendant une année tout le monde veut le lire la colonie des roumains des écrivains roumains qui étaient là-bas ne le connaissaient pas parce qu'il était partout et n'importe où on ne le connaissait pas il n'était pas comme les autres servins cocculescu les autres importants écrivains il était simplement un ouvrier après après ce succès il part pour travailler comme à continuer à travailler comme photographe ambulant à Nice et là-bas il discute avec ce George Jonesco une soirée il essaye de trouver une chambre pour dormir pendant la nuit tout était plein à Nice et il cherche un bistrot pour passer la nuit tout était complet là-bas et Istraq il se confesse à ce Jonesco en lui disant George je suis je vais mourir seul et pauvre parce que pendant toute toute ma vie j'ai connu tous ces gueux que je dois écrire sur eux ça même je sais que je vis péniblement je sais les conditions mais je ne peux pas vivre autrement il a il a été un homme d'attitude il a il a fait aussi des il a eu des difficultés aussi avec la politique parce qu'il a écrit vers l'autre flamme en 1928 c'est un des premiers livres qui vitupérait les excès du pouvoir en union soviétique lui qu'il était un homme qui avait seulement quatre classes élémentaires sa mère était blanchisseuse il ne connaissait pas son père qui était un képhalonite qui ne l'a pas connu son père était écrit nom du père était tiré ligne dans la le certificat de naissance et cet homme qui a lu qui a appris seul le français en étant en Suisse avec un dictionnaire le dictionnaire de Cheynan pendant quatre mois il a lu les grands classiques français avant il lisait en roumain parce qu'il était un grand passionné de littérature donc il a lu seul et appris seul le français et il a débuté à 39 ans en écrivant directement Kira Kira en français et puis les autres titres et le moment de rupture avec Romain Roland se passe pourquoi parce que Istrati qui était un homme de gauche c'est normal avec tout ce qu'il voyait tout ce qu'il vivait là-bas à Breillard les conditions de la basse classe c'était un peu comme les bas-fonds de Gorky n'est-ce pas lui il a connu aussi Gorky par ailleurs et toutes ces conditions il fut le secrétaire du syndicat portuaire de Breillard donc lui il était un homme de gauche et il voulait aller à l'Union soviétique de voir de ses propres yeux les grandes réalisations les grandes réalisations oui ce que s'est passé là-bas et quand le premier mois il était c'est passé en 27 il a été invité pour les 10 années de la grande révolution socialiste d'octobre partout des des grands festins il était payé avec de grandes sommes pour ses livres il a traduit en russe même on a tiré un film d'après Kira Kiraly une chose très rare qu'on voit aujourd'hui et après il a commencé il a dit c'est assez je veux aller dans la Russie réelle connaître les gens ce que se passe là-bas et quand il a commencé à voir et comprendre toute cette classe politique toute cette bureaucratie c'était le temps quand commençait les purges staliniennes il a voulu même aller sur cette île Shklovski où il était des détenus modèles qui travaillaient là-bas heureusement il n'a pas obtenu les papiers pour aller visiter cette prison il est allé ensemble avec Nikos Kazantzakis et quand il a vu tout ce que s'est passé quand il a vu le problème que le beau-père de Victor Serge un dissident d'origine russe qui vivait à Paris et quand il a vu le problème que celui-ci avait il s'est décidé à écrire la réalité ce qu'il a vu parce qu'il a parcouru 3000 kilomètres de tous côtés en Union soviétique par tous les moyens disponibles à ce temps-là et après voir tout cela et entre-temps il était ça on le voit aussi dans la correspondance il était très très prise de tout ce qu'il avait vu et il envoyait des lettres enflammées à Romain Roland en disant voilà tout ça et il commence à écrire sur il envoie au camarade Gerson qui était le chef de Guépeau deux lettres en montrant les les abcès du pouvoir là-bas et Roland lui dit j'ai lu ces deux lettres j'ai lu même à ma soeur ils sont des choses extraordinaires on peut les garder dans l'histoire du mouvement travailleur d'aujourd'hui mais ne le publiez pas pourquoi parce que tu vois tu vas nuire à la jeune patrie du prolétariat et Istra il ne sait pas que faire et il dit Romain Roland tu as raison je ne vais pas publier et après quelques mois après une crise de sciatique et il a un de problème de conscience que dois-je faire de me taire et de écouter Romain Roland qui était pratiquement son père spirituel parce que lui il n'avait pas n'a pas eu un père naturel il était son père spirituel et alors après quelques mois il dit il écrit à Romain Roland ami j'ai cassé la vaisselle en quatre mois j'ai jeté tout sur le papier tout ce que je tenais à moi tous les tous les choses que j'ai vécu en Union soviétique je vais parler je vais parler aussi les bonnes choses les mauvaises choses mais je dois les dire il écrit tout ça le livre apparaît en 1929 entre temps lui il vient assez souvent en Roumanie il est surveillé par la sécurité comme étant homme de gauche bon à un certain moment après toutes ces choses là qui arrivent Romain Roland lui dit c'est jusqu'ici tu as à une de mes lettres tu as blessé quelqu'un qui était une âme très chère à moi je ne continue pas je brise et les choses s'arrêtent ici il revient après quelques années Istrati écrit de nouveau à Romain Roland et lui dit après quelques années d'interruption il était très malade toute sa vie il a porté cette maladie de pneumonie et à l'époque on ne pouvait pas la guérir que rarement et il dit à vous et à votre femme je vous demande pardon Romain Roland répond tu as effaçons tous les malentendus et continuons à correspondre à faire notre correspondance malheureusement en 1935 le mois d'avril il n'avait pas même les cinquante ans même les cinquante ans des crises de sciatique et aussi sa maladie de poumon le tue et le mort le mois d'avril et c'est pour ça que c'est extraordinaire cette correspondance parce qu'il balaye toute cette époque pas seulement entre ces deux personnages mais tout ce qu'il y avait en Europe les choses qui étaient les choses politiques et sociales que les deux discutent ils discutent pas seulement l'union soviétique ils discutent l'ascension du fascisme ils discutent les grèves de l'opin ils discutent les choses qu'il est que Istrati était très touché et il est il le fait en partage à Romain Roland donc je vous conseille de parcourir malheureusement en Roumanie après trois éditions qui ont été faites ici en Roumanie jusqu'à présent il n'existe pas une traduction publiée de cet ouvrage on espère qu'après cette troisième édition les maisons d'édition de Roumanie diront moi j'ai fait quelques démarches ils ont dit bon ça c'est pour les spécialistes c'est seulement la première page qui nous intéresse c'est tout moi maintenant je termine moi j'ai fait un scénario une approche dramatique comment ça s'appelle sur la correspondance Istrati Roland jusqu'à la publication de Kira Kiralina et je l'espère un jour de le mettre en scène j'ai fait une première démarche à Breila et à Bucarest et j'espère qu'aussi je réussirai un jour en France de faire un spectacle sur cette correspondance que beaucoup de gens ne pensent pas qu'on peut le mettre sur scène ou faire une lecture mais tous ces débats d'idées toutes ces tensions tous ces caractères qui passent par là ce sont des choses que les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas et il faut les connaître je vous remercie et je m'excuse d'être long peut-être j'ai présenté j'ai présenté Corinna je me suis interrompu j'ai passé à d'autres choses après Corinna il y a il y a Dana Radler qui est là où es-tu tu es là elle va elle va elle va clôturer la soirée en parlant des femmes dans dans la correspondance distrati Roland et dans l'oeuvre distrati maintenant je passe la parole à notre ami venu de la France qui est un type très rigoureux il a beaucoup de slides peut-être pas aujourd'hui mais on a parlé une soirée on a parlé une soirée de la correspondance entre Georges Orwell il a été un des premiers qui a parlé du totalitarisme distrati a écrit la préface de la version française de la vache arrangée qui s'appelle down and out in Paris and London and London ok